Pierre merci d'être là dans le super store. C'est marrant comme magasin. Ouais c'est sympa. Et justement on parle de jeux vidéo, je sais que tu étais un vrai joueur de PES à l'époque, maintenant est-ce que tu joues encore ? J'ai déménagé donc c'est un peu compliqué tout ça, j'ai la vita, soit que je joue à fifa, parce que comme je suis sous contrat avec fifa, il faut que je m'entraîne pour pas avoir trop con quand il va y avoir des tournois ou des trucs où tu vas jouer avec des gens parce qu'on s'est déjà rencontrés. En même temps là j'ai un avantage c'est que tu connais quand même à la fois les jeux et les joueurs. C'est ce que j'ai vu de toi c'est que les jeunes connaissent les joueurs et leurs spécificités par les jeux vidéo mais pas dans la réalité. Même les footeux. Aujourd'hui tu as des footeux qui connaissent les joueurs et les effectifs de certaines équipes parce qu'ils les affrontent ou jouent sur les consoles. Et ton équipe en ce moment qui te fait rêver c'est qui ? Le Barça. C'est hallucinant. Il n'y a aucune autre équipe en Europe qui produit un jeu qui te plaît ? Après il y a des équipes qui ont eu des bonnes phases. Les trois premiers mois de compétition de Chelsea ont été vraiment très intéressants. Ponctuellement Arsenal est capable, le Real évidemment dans un style différent. Il y a des équipes la juve, il y a des moments où il y a des équipes sympas. Mais c'est honteux. C'est une catastrophe. C'est honteux. C'est pas un peu trop dur tous les dimanches soirs ? C'est un feuilleton. C'est un feuilleton. Donc c'est comme les gens qui sont fans de plus belle la vie. Il y a des épisodes pourris, il y a des équipes qui sont muleux. Alors après c'est sûr que l'écart, notamment avec l'Angleterre, mais ça c'est valable pour tous les pays et pas seulement pour nous, l'écart avec l'Angleterre va devenir énorme. Puisqu'il faut savoir que l'année prochaine, le dernier du championnat anglais prendra plus de droits TV que le premier du championnat de France. Le dernier du championnat anglais va prendre 90 millions d'euros de droits de TV. Les droits de TV en Angleterre seront en augmentation de 70%. C'est normal, c'est le championnat le plus regardé au monde. Et tu penses que le fair play financier, ça peut régler ce truc ou c'est juste une utopie ? Pour moi, c'est une utopie parce que regarde le fair play financier. Je vais prendre l'exemple du Qatar. Le prochain sponsor du PSG, ça va être Bank of Qatar. Voilà, on est sponsor du PSG. Bon, nous, on a mis Bank of Qatar. On file 400 millions. Et les avocats, ils ont toujours un coup d'avance dans ces dossiers-là. Tu t'es mis sur Twitter, ça fait un petit moment. C'est quoi pour toi ? Je ne me suis pas mis sur Twitter, on m'a mis sur Twitter. J'ai découvert que j'étais sur Twitter, j'avais déjà 35 000 followers. C'est assez particulier. Après, j'ai balancé une mine à Laurent Ruquier qui a fait exploser mon compte. C'est-à-dire que plus tu dis des trucs pourris, plus ça marche, en fait. On va faire des vannes sur des gens, surtout sur quelqu'un qui est en surpoids et qui passe ses journaux à l'hôpital. C'est-à-dire que du Carlier, je trouve ça minable. Donc pour moi, c'est un minable. Est-ce que ça s'est réglé, ces histoires ? Avec Ruquier ? Non, non, non. Un jour, j'ai dit dans une interview que si je le croisais, il fallait qu'il s'accroche à ses lunettes, je confirme. Il n'y a jamais eu d'excuses de sa part, rien du tout ? Ben non, mais quand t'as pas d'humour, t'as pas d'humour. Qu'est-ce que je te dise ? Moi, je trouve qu'un mec qui se targue d'être un des grands humoristes français, qui dit, on va prendre le problème. Ça y est, il a fait des vannes parce que je suis gros, d'accord ? Moi, je vais faire l'inverse. Je vais faire une vanne sur Laurent Ruquier. Je vais prendre le truc le plus caricatural possible. Je n'ai pas de talent. Qu'est-ce que je vais pouvoir sortir comme vanne sur lui ? Je vais sortir forcément un truc totalement homophobe, qui va faire un scandale affreux, à juste titre. Sauf que voilà, si tu fais une vanne homophobe sur Ruquier, il va grimper au rideau. Alors que si tu fais une vanne sur le gros, le gros, il n'a qu'un droit, c'est de fermer sa gueule et de moins bouffer. Je trouve ça un peu commode. Pour moi, c'est la personnalité la plus drôle de la télévision. Je rappelle qu'il dit l'inverse de ce qu'il pense, bien sûr. Tu as dit sur Twitter, justement, puisqu'on parlait de Twitter, que tu t'en foutais du ballon d'or. Le problème, c'est qu'il y a eu un phénomène, c'est l'éclatement des pays de l'Est. Ce qui fait qu'avant, tu avais le juré yougoslave, maintenant, tu as le juré bosniaque, le juré serbe, le juré croate, le juré slovéne. Cet éclatement des pays de l'Est a faussé, à un moment donné, cette compète. Et puis là, le concept a été racheté par la FIFA. Le contre-exemple absolu, c'est Messi qui, sur cette année civile 2012, n'a gagné finalement que la coupe du roi. Le mec, il a mis 91 buts, donc c'est effectivement, pour le coup, c'est bien ce que ça veut dire, c'est une récompense individuelle. Tu demandes à Messi, tu préfères, tu échangerais pas tes 4 ballons d'or contre une coupe du monde ? Le mec, il dit, bah oui, évidemment. C'est bien, ça récompense quand même toujours un très grand joueur. Maintenant, c'est à chaque fois qu'un mec a 3 buts, j'ai toujours... Alors, Pierrot, le prochain ballon d'or ? Alors, Drogba, il a gagné la Ligue des Champions lui tout seul, ballon d'or. Ronaldo, il met 3 buts à l'Euro, ballon d'or. Pierrot, il est formidable, ballon d'or. Buffon, il a pleuré pendant un mini-italien, ballon d'or. Foutez-moi la paix avec le ballon d'or, quoi. Foutez-moi la paix. Merci beaucoup, Pierre. Je vous en prie.